Salut tout le monde, c'est Fils la Brasseur! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire en vidéo le petit test de la choco-stab bonbon. Avec des bonbons. Squinch! Squinch! Oh! Carpé! Ça va être une choco-stab café. Ça va être une stab carpé bonbon. On va y rajouter 500 grammes de bonbons dans le boy. Puis, pour les besoins de la cause aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner la recette qu'on va utiliser pour faire cette bière. Pour la recette, on a décidé de prendre du Golden Promise, du Profond de Monde, du Viking Chocolate Light, du Carapens, du Black Mountain, du Roasted Barley et des bonbons. On va au café. Plus d'abord le demander, c'est dans les nouveaux locaux qu'on va présenter ce brassage-là. Ça se peut que ce soit un petit peu plus éco qu'à l'habituel parce que c'est une salle de brassage professionnelle. On est obligé de respecter les normes du gouvernement. Alors, ça se peut que ce soit plus éco que normal. Mais, beaucoup de monde voulait voir la brasserie. Beaucoup de monde voulait voir votre set-up. On a vraiment modifié beaucoup notre micro-brasserie. C'est vraiment plus grand. On va avoir d'autres vidéos qui vont expliquer vraiment le processus de A à Z. Comment j'ai décidé ou comment j'ai construit la salle de brassage avec les matériaux que j'ai utilisés. Si ça peut nous aider quelques-uns, bien à vous. Alors, première chose qu'on va faire, c'est d'installer notre fond dans le grain basket. On va mettre notre panier. Ne jamais vous oublier de mettre notre grain stopper. On va mettre notre brèche ici. Et on va commencer à mettre notre grain. On va mettre le grain dans l'eau et brasser pour ne pas faire le moins possible de petits mottons. Alors, c'est parti. Il n'y a rien de mieux qu'un bon café de petit café le matin avec une bonne petite tente pour commencer une journée. Parce que oui, comme à mon habitude, je brasse avant l'ouverture de la petite. Et on s'assure que ce soit bien mélangé. Petit truc là, quand vous le faites, vous pouvez partir votre pompe. C'est parti. Et ça va aider à ce qu'il s'arrête de gêner dans votre... Grimfather. Encore une heure. Ouais, la rame brouille a rendu. Un petit peu plus loin. On va mettre notre petit tir là. Un petit peu plus loin. Et on rajoute le dessus. Comme à notre habitude. Pas oublier la pièce qui va être l'hoverflow. Et c'est parti pour la recirculation. On va circuler environ pendant 15 à 20 minutes avant de prendre notre test diode. On va vérifier que la transformation enzymatique a bien été créée. Et par la suite, on va pouvoir faire le match-out pour tuer vraiment tous les enzymes qui sont disponibles pour avoir une bière plus onctueuse et crèmeuse. C'est bien important le test enzymatique. Alors, l'iode, je vais aller vous la chercher tout de suite. Alors, on va utiliser soit l'assiette ou une tasse à porcelaine blanche. Et notre iode qui est juste ici. L'iode va faire en sorte qu'on va vérifier si la transformation a été terminée ou pas. J'ai fait plusieurs vidéos déjà dans le passé qui l'expliquent. Alors, tu peux te référer aux autres vidéos et aux brassages qu'on a fait. Je le sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo complète sur le brassage. Et vous allez comprendre dans les prochaines vidéos qu'on va faire, on va vous expliquer vraiment le processus qui a été pendant un an et demi de faire la brasserie. Et un peu les contraintes qu'on a eues quand on a ouvert le bord. Avoir une boutique, une compagnie de café et un bord en même temps, c'est beaucoup, 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 beaucoup de temps. Et j'étais épuisé. C'est pas que je n'avais pas le goût de faire des vidéos, c'est que j'étais littéralement épuisé. Dans le commentaire, tu peux me marquer aussi quelle bière que tu brasses, quelle bière que tu aimes faire, quelle bière que tu vas brasser dans les prochains moments. C'est tout le temps plaisant de comprendre, c'est tout le temps plaisant de savoir les bières que vous brassez, que vous faites à la maison et de savoir vraiment quel genre de tutoriel que vous aimeriez. Ça va être une belle couleur, ça. Comme beaucoup le sait déjà, on a décidé de faire une bière pour l'Ukraine. On a donné tous nos profits, ou on va donner tous nos profits aux citoyens en Ukraine qui sont dans la difficulté présentement, qui sont pris avec une guerre malgré eux. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager avec des personnes dans le besoin. Alors, tous les profits reliés à la bière de l'Ukraine qu'on va faire, Poutine Oléo, vont être envoyés aux citoyens en Ukraine pour les aider à se reloger, s'habiller, manger. Parce que présentement, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont de la difficulté. Si jamais tu as la possibilité de faire la même chose de ton côté, tu es un brasseur professionnel en Europe, je vous le demande ou je vous le conseille fortement. C'est dans des situations comme ça qu'on doit aider nos prochains. Et si plusieurs le font, ça va vraiment aider à la situation. Alors, tout ça pour vous dire que la prochaine vidéo que vous allez voir sur la chaîne, c'est le brassage de la Poutine Oléo. La première partie, on va voir plusieurs parties dans cette vidéo-là. Et ça va être vraiment cool de pouvoir vraiment, vous allez voir plus en détail la microbrasserie. Encore une fois, ce n'est pas la présentation de la micro, des systèmes de brassage qu'on utilise, des fermenteurs et tout. On fera une autre vidéo. Si jamais ça vous intéresse, marquez-moi-la en description, ça va me faire un grand plaisir. Vous savez que je ne suis pas un très fervent de toutes les bières qui sont avec des adjuvants autres que le grain, le couplon, la reuveur. Mais, il faut des fois savoir changer un petit peu et ne pas s'améliorer, je dirais. Mais, faire des tests, puis la microbrasserie ici va servir réellement pour faire des tests, différents tests, comme justement la bière au bonbon qu'on va faire. Il y a une sûre qui s'en vient au bonbon aussi. Il va y avoir des basses twist-out, il va y avoir aussi plein de sortes de bières différentes. Surtout l'été, c'est plus facile de faire des bières un petit peu fruitées et tout. Alors, on va avoir plusieurs variétés de bières au frit. Ou des petits tests qu'on va pouvoir faire avec différentes partenaires pour vous aider à améliorer vos goûts, si vous voulez. Mais, n'empêche qu'ici, ça reste quand même la majorité des tartes qui sont faites avec de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau et de la levure. Tout simplement pour vous faire connaître la palette au complet qui est disponible. Si t'es déjà venu au pub, puis tu nous dis, ou tu as acheté des cannes, puis tu nous dis, « Hey, fils, j'aimerais vraiment ça faire tes recettes. » Ils sont tous disponibles au brasseur. Alors, tu peux le faire. Alors, toi aussi, tu pourrais faire la même recette chez toi d'en parler une fardeur. Et venir tester tes deux bières, d'en prendre une avant de venir, d'en prendre une au pub. Et comme ça, tu vas réussir si t'as été dans l'expect, ça a été vraiment comme tout le monde. Dernièrement, comme je disais, on a été vraiment débordés. Les dernières années ont été vraiment incroyables. Vous avez été très patients. Merci. Et j'ai beaucoup de nouveaux abonnés. À tous les mois, il y a des centaines et des centaines d'abonnés qui se rejoignent à nous. Alors, si pour les nouveaux abonnés, vous trouvez une vidéo pas claire, ou pour les anciens abonnés qui trouvent une vidéo pas claire, qu'on aimerait le refaire avec des nouvelles techniques peut-être, bien, juste me le marquer en remontage, ça va me faire un grand plaisir. On a eu beaucoup de questions sur les Keggerator. Alors, le Keggerator, j'ai rajouté dans mon cas ici, dans mon petit citant de frigo, on a rajouté un manifome à trois sorties, quatre en réalité, mais une une seule fois, avec un Keg normal et un Keg ball-lock. Et le tour est refroidi par un petit tuyau, tout simplement. Fait que ici, on a notre frigo à stout, c'est seulement des stouts qui vont être dedans, tandis que dans lui ici, le plus grand. Bien, on a notre frigo à... On a notre frigo à Burgaz, fait que c'est seulement les bières qui sont poussées au Burgaz qui vont être dans ce frigo. Je vous présente mon nouveau pH-mètre, un petit Anna, qui est fait exprès pour la bière. Fait qu'on veut un pH entre 5.2 et 5.5. On est à 5.6, un petit peu trop élevé. Si j'ai l'âme de stout, il y a des nombres plus hauts, on va pouvoir ajuster avec de l'acide lactique. Comme on peut voir, la goutte, elle disparaît complètement. Il n'y a plus de noir, il n'y a plus rien. Alors, c'est un résultat concluant. À l'instant-là, j'en ai profité pour commencer à laver le fermenteur. Un petit fermenteur de... Fait que toujours laver comme du monde son fermenteur. Là, présentement, on va le frotter un petit peu plus, mais il était déjà pré-lavé, juste à être sûr qu'il n'y a aucune bactérie. On va sortir notre lever qu'on va avoir besoin pour cette brasse-là, fait qu'on va la choisir ensemble. Bienvenue dans les attailles du Croissant ! La goutte, c'est sûr ! La goutte, c'est sûr ! C'est sûr ! C'est sûr ! Mais il y a qu'on a pas si rougat ! C'est sûr ! C'est sûr ! C'est sûr ! C'est sûr ! Il y a qu'on a pas sur une arabe, même ! C'est sûr ! Le fondre si... Il reste 4 minutes pour mon mash-out, donc on va attendre que le mash-out se fasse. Par la suite, on va attendre une autre 10 minutes pour être sûr que tout le mash-out a été bien créé, bien fait. Et par la suite, il va juste nous rester à faire le rinçage, l'ébullition, donc on va rajouter les houblons. Puis, par la suite, refroidissement, mise-eure. Ferme attention! Si tu te poses la question, pourquoi j'ai déjà sorti ma lover? Hum, bonne question! J'ai déjà sorti ma lover tout simplement parce qu'on veut être sûr et certain que la lover a le temps de prendre à température pièce pour ne pas faire de choc thermique qu'on va rajouter dans notre mou de bière qui va être nécessairement plus froid. Parce que choc thermique égale lover aime pas ça, égale lover stressé, égale aussi lover qui peut mourir, manque de lover égale mauvaise fermentation. Fait que prenez l'habitude de tout le temps sortir votre lover d'avance et être sûr et certain qu'on a pas de choc thermique sur notre lover. C'est bon ! Si m'attarde alors ! Si c'est bon ? Si tu mets à l'heure, tu n'as pas ? Ypierre, tu… Fait que comme avant d'habitude, j'enlève tout de suite les pièces qu'on prépare. Et j'aime bien avoir aussi le petit dessus pour être sûr que je vois qu'elle se joue. Pour la recette, ils nous disent qu'il faut 13 litres d'eau. 13.100 litres. Et on commence avec un litre. Pour cette étape-ci, c'est vraiment important de prendre notre temps, de mettre de l'eau vraiment à l'endroit de notre basket. Pour permettre d'écouter vraiment tranquillement. On y va tout le temps un litre à la fois pour vérifier où est-ce qu'on est rendu. On s'assure que notre lit soit vraiment lisse. Et déjà la même valeur, en plus les machines sont vraiment bien faites. On va commencer simplement à chauffer pour gagner du temps. Petit conseil, si vous brassez à l'extérieur et vous n'avez pas une température constante, je vous conseillerais fortement d'utiliser le Green Coat dessus votre machine. Comme ça, ça va empêcher justement le poids de pénitré à l'intérieur pour garder le chaud plus longtemps. Vous allez gagner aussi un petit peu en efficacité de chauffage. Fait que ça va vous permettre de gagner un petit peu plus de tête et d'atteindre un volume un petit peu plus du niveau. Il reste neuf à mettre. Moi, j'aime bien rajouter mon petit bras de recirculation à l'intérieur, juste du côté. Ça va permettre de recirculer du bas vers le haut et d'atteindre la température un petit peu plus rapidement. Parce que l'élément est vraiment fond et votre son de température aussi. Alors, les deux ensemble font en sorte que le Green Coat va avoir des lectures comme quoi il est plus chaud que prévu à la grandeur. Fait qu'on va juste continuer de se faire un recirculable. Comme ça, on va gagner un petit peu de tête. On va avoir une petite capacité. Ça ne va pas sonner et après ça redescendre quand le mélange va être que l'on va le mettre. La température pour moi, j'utilise, c'est 80 degrés Celsius. Pourquoi 80? Parce que c'est quand je l'emmène dans la pince à mesurer. Et on va verser, ça va réguler. Et on va être à notre température optimale. On va faire de l'orientation de la biologie. On ne veut pas aller trop chaud pour ne pas sortir l'étain de grain. Puis, on veut y aller tranquillement aussi pour être sûr que l'eau ne fait pas une décision et qu'on ne compresse pas notre vie. Et le demi. Alors, on va attendre que ça s'égoute vraiment complètement. Par la suite, on va attendre le point d'ébullition. On va réajouter nos premiers houblons. Le premier houblon va donner vraiment l'amertume de la bière à côté de la langue. Et par la suite, on va avoir aussi le goût, l'odeur et les saveurs et la beurre. Pour cette bière-ci, on va décider de mettre deux houblons. Un à damarisant pour donner vraiment l'amertume de la bière pour monter un peu le sucre qu'il va pouvoir avoir pour bien balancer dans la bouche. Et par la suite, un petit houblon de renforcement à 15 minutes. Tout simplement pour aider un petit peu à donner un petit saveur de houblon. De plus qu'on va venir récompenser avec nos sucres qu'on va aller. On a besoin de 500 grammes de petits bonbons. Alors, on va aller peser ça avec les houblons. Puis, on laisse le red powder continuer tranquillement à être. On va dire à l'ébullition, on enlève toutes les protéines qui sont en suspension. Ça va aider à chauffer plus rapidement. On peut aussi qu'éteindre la bombe pour cette période-là. Toujours enlever le couvert aussi quand on va faire l'ébullition. Ça va ôter le DMS et les mauvaises cochonneries qui s'évaporent durant l'évaporation du boil. On va rajouter notre houblon dans la tulle. Et 15 minutes avant la fin, on va pouvoir rajouter nos bonbons au chocolat. On va mettre un peu 500 grammes pour être sûr que ça donne de goût gros. Bon, on est rendu à l'éternet de repartiment. On a rajouté nos bonbons qui sont encore en suspension à nous. On est à l'éternet de repartiment. On est à l'éternet de repartiment. On va commencer à mettre de l'éternet de repartiment. Comme d'habitude, tout un peu parfois. Pour transférer nous, comme ça, ça va prendre un peu les choses en suspension où l'on peut y avoir. Puis ça va vraiment aider à ne pas avoir trop de cochonneries dans notre petite bière en fermentation. Alors, on démarre l'avant et on transfère. On va en porter pour prendre une très petite espèce de bière qui est utile pour faire la portelle de l'envoi. On va avoir la petite espèce de bière. On va avoir la petite espèce de bière. Là, notre serveur, j'aimerais tout le temps au début. Bien. Bien éloigner le serveur, civilisé, à sa femme, à mage, pour éviter qu'on n'a pas de mettre de l'éternet. C'est tout simplement, on va mettre la poche au coquet. Bien qu'il a réussi, de mettre le bout, pour éviter de récupérer tout le serveur qui est dans notre sac. Je pense que c'est aussi qu'on a lée de la poche au coquet, C'est le même pas si on le met. Donc, on va faire une idée. C'est un peu de la poche au coquet. D'un coup, j'en ai born. La poche est de la poche au coquet. On a lée de la poche au coquet, avec plus de 1000m en passant. J'ai 12.5 plateaux présentement sur cette bière-là, j'ai utilisé une levure A10 de l'Imperial East pour être sûr de ne pas avoir un trop gros taux d'atténuation. J'ai hâte de voir si de la bière va faire un collet ou non à cause des moments qui pourraient avoir l'influence sur la bouche. Ça va être la tête de députation, on va pouvoir vous en parler un peu plus. J'ai utilisé aussi, on va utiliser pour la pousser cette bière-là, de l'azote. Ça va être un peu plus crémeux, plus onctueux. Je vous réserve une surprise sur la députation. Vous allez voir, on va faire une petite députation. Finalement, on va le servir, on est un peu plus spécial qu'à la bière-là. Alors, j'ai bien hâte de voir tout ça. C'est tout pour notre vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est transparent, laissez-moi en portant. J'ai un jour là, n'oubliez pas de travailler. La petite cloche. Pour rien de manquer de faire ce que je fais à l'avenir. On est transféré, on lave, on fait ça en fermentation, puis on se revoit dans 2-3 semaines pour la dégustation. Ciao! C'est parti ! C'est parti !